Bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des cadeaux et hommes comme d'habitude je tiens à préciser que pour des raisons de temps et des raisons pratiques ces épisodes ont été tournés avant la mage albuéra donc on a toujours la prévisualisation des adversaires ainsi que les doppels voilà donc pour ce combat je suis avec mon yop yop que je joue avec un stuff un peu particulier et je suis avec le frérot carnage qui joue en sacré et un autre frérot bah panda que vous avez vu dans d'autres épisodes en face nous avons donc un yop un sadida et un sram qui d'ailleurs est dans ma guild voilà honoris donc le petit chacha les c'est le sram du coup car ici à prendre l'initiative donc c'est plutôt embêtant pour nous sram qui joue air du coup voilà chacha je le connais assez bien de base enfin voilà chacha dédicace à toi si tu passes dans le coin du coup bah là on va voir ce qu'il va nous faire chacha sur le sur le tour 1 moi bah un silence je pense comme tout bon voilà piège de silence très bien et et du coup qu'est ce qu'il va nous faire peut-être petit piège empoisonné ok non un poisson insidieux piège empoisonné du coup ouais très bien et ensuite un vie peut-être non il va pas envie ok d'accord il va se répulsif pour aller se cacher derrière donc très bien joué de sa part ne pas claquer l'invi dès le t1 ça sert pas à grand chose là notre eni qui va mettre un bon tour au sadida en face voilà on va mettre une petite pression dès le début de toute façon voilà moi j'ai pas besoin dpa il avait pas grand chose à faire de plus donc mettre une bonne pression il est quasiment midlife regardez t1 c'est incroyable les dégâts de de panda stéroïde notre petit lenny donc non franchement c'est vraiment c'est vraiment carré là je vais demander enfin panda a demandé au sacré de m'attirer parce que il sait que qu'il a mis le silence ici etc donc malheureusement normalement si le joueur en face joue bien il va venir déclencher le silence comme ça je peux pas l'éviter donc on va voir on va voir ce qui ce qu'il compte faire à ce niveau là le petit le petit doppel qui est pas bah qui peut plus être utilisé maintenant du coup dans ce genre de situation ok il va me taper deux fois et va reculer il va pas venir déclencher le silence donc ça je pense que c'est une petite erreur peut-être qu'il voulait qui qui deux comment dire bah qu'il ya deux personnes qui prennent le silence mais au final bah là pour le coup ça va pas très très bien marché donc ce qu'il va faire c'est m'attirer donc c'est très propre là vous voyez sûrement sur mon mode j'ai une épée du bandit spectral oui je joue le yop feu haut enfin bien sûr j'ai que des sortes feu donc je tape feu mais l'épée vous allez voir que ça fait d'énormes dégâts c'est vraiment incroyable franchement non non très très propre et là du coup il va aller activer le silence avec son propre doppel la petite maîtrise voilà on se booste et il se met à côté de moi comme ça il va pouvoir bénéficier des divines donc le petit tour qui est pas mal qui est pas mal à de la part de notre sacré bah son doppel du coup qui va aller taper le leur voilà il n'y a pas de il n'y a pas grand chose de plus à faire leur ça dit qu'il va commencer directement à poser son jeu avec la gonflable il va se larme pour être dans l'état couture et régène sur une ligne de plus ensuite qu'est ce qu'il peut faire d'autre en soit il peut retirer des pm à notre eni ou continuer à soin je sais pas trop peut-être se mettre un arbre et ok il va décider de mettre une sacrifiée et va reculer bon très bien très bien là pour le coup ok mais quand même l'arbre bah pour le coup je l'aurais plus mis proche pour pouvoir proc une ligne de plus de soin encore mais bon c'est pas bien dramatique vous voyez moins 240 sur un poison insidieux ça fait quand même très mal et abîme maîtrise d'armes et on va faire la petite double divine voilà donc plus 40 dommages ça met très très bien ça mais il faudrait franchement savez ça met top et puis là du coup bah il va on va demander à notre sacré de ramener le lyop adverse bon là pour l'instant c'est au sram de jouer donc on peut pas trop ramener mais on va demander au sacré de ramener lyop adverse je veux qu'ils jouent juste avant c'est vraiment parfait comme ordre d'initiative là pour le coup donc non vraiment satisfait vraiment satisfait la pièce petit piège d'immo qui tombe donc ça c'est assez relou en sachant que je suis un stuff où j'ai un stuff là sur moi j'ai pas énormément d'esquive pm je dois avoir 25 quoi un truc comme ça c'est c'est pas fou fou là dans mon cas il va le déclencher directement en plus avec à quoi que non il va s'arrêter sur le sur le doppel donc en vrai non ça c'est plutôt cool si ça arrête sur le doppel c'est cool il n'y a toujours pas envie là pour l'instant bah désolé il y a des petits lags sur la game je sais pas trop pourquoi apparemment notre sacré or qui bug ok ça a déclenché donc j'ai pris un moins 3 vous voyez c'est ce que je vous disais en termes de d'esquive bah je suis pas au top là la gonflable qui va tomber directement donc très bien joué de la part de de notre ennemi la la gonflable faut pas les laisser se stacker et je vais voir pour qu'ils ramènent le yop là du coup la sacrifique est morte aussi donc parfait elle aura pas le temps de mettre de dégâts donc un petit clean faut toujours clean les invoques hein les gars si vous avez rien d'autre à faire taper sur les invoques on s'en fiche fait un tour à blanc tuer les invoques c'est toujours très important de pas se laisser submerger sans en sachant qu'elles peuvent soigner elles peuvent retirer des pm des pa tacler enfin c'est vraiment c'est vraiment horrible hein voilà les invoques que ce soit du sadi ou de l'ossa du coup on arrive sur le tour de leur yop donc malheureusement là j'aurai pas la destin quand il va me le ramener mais c'est pas très très grave hein je vais mettre le maximum que je peux et là il demande il peut tp sadi et moi je vais lui demander le yop je pense vu que le yop s'avance pas mal en plus je sais pas trop ce qu'il compte faire là ok il va kill le doppel donc c'est un yop full air j'ai pas d'énorme résistance air mais lui a pas d'énorme résistance feu non plus donc voilà ça compense la maîtrise d'armes moi je pense qu'il ferait mieux de partir sur le yop tp yop et attirer le sadi peut-être ce serait plutôt pas mal là le doppel qui peut pas faire grand chose encore une fois si il peut aller taper notre ennemi bah je sais pas pourquoi il s'est placé là du coup c'est pas très grave du coup notre notre sacré qui va tp le yop à mon cac donc ça c'est vraiment parfait ça va vraiment beaucoup nous nous avancer là il va l'attirer et puis le double coup de dac sacrificiel voilà il lui met un petit moins 1000 donc le sadi d'en face qui est déjà pas mal entamé dans ce début de game on est tour 2 vous voyez qu'il est midlife il remet un arbre voilà petit tremblement pour éloigner le le sacré enfin pense d'état du sacré du moins qu'est ce qui va nous faire de plus là il a usé cinq pa donc il en reste quand même quelques-uns il reste où il reste 6 pa ok la folle qui est très bien joué aussi un c'est vraiment trop embêtant et la gonfle à bloquer la bloqueuse pardon qui va venir bloquer du coup le sacré hier ou en 2 pa c'est assez embêtant du coup moi je pense que je puissance indirectement le petit coup de cac qui va passer en crit voilà donc comme vous voyez 1200 crit je récupère 600 hp c'est vraiment c'est vraiment trop propre ce cac et là on va juste mettre une destructrice histoire de lui enlever des des coups critiques et je n'ai pas précis ce tour ci vu que j'ai la destin tour pro et j'ai envie de pouvoir la placer tranquillement donc voilà pas de précipitation bon la force vous commencez à le connaître le frérot frérot panda qui est très très on va dire taquin voilà la diop tu es dans son parterre bon c'est pas j'aime pas trop après je sais qu'il fait pas méchamment c'est mais ça reste assez agaçant là notre sacré qui prend de l'héros et il va être sûrement en full cours sur le yop de toute façon c'est il a que ça à faire donc donc petit full cours sur le yop qui va faire quand même très très mal en plus de ça il va poser une marque et il va aller le débuff avec le doppel ce qui n'est plus possible encore une fois maintenant on reprécise parce que voilà donc ça veut dire qu'à son tour il perdra une la puissance donc aussi la vitalité et ça je pense que ça va pas mal l'embêter ne serait ce qu'au niveau du rox sans la puissance sa façon que ce soit le roc sous les points de vie il a plus énormément là donc pas en point de vie il a plus énormément donc ça va l'embêter aussi au final donc ouais non franchement là à son tour vous allez voir qui va se retrouver pas si bien que ça voilà il a tout perdu donc il reste pas énormément là de vita il sait qu'il peut pas me faire grand chose au corps à corps là du coup qu'est ce qu'il va faire bah je pense que là ce meilleur prix qu'il a à faire c'est de bon pour aller essayer de de qu'il le sacré au final potentiellement enfin qu'il le sacré vous m'avez compris un voilà mettre des dégâts sur le sacré malheureusement je sais pas trop si peu faire de gros dégâts ok il va se régéné un peu et tapé sur notre sacré il va héros après mais bon le sacré était déjà héros donc c'est pas bien grave je pense que c'était surtout pour mettre des dégâts et là du coup il va se caler là et erreur qu'il fait là c'est qu'il se remet là il va décider de pas reculer ce qui fait que le sacré il peut faire une fulgurance donc aller l'attraper et le finir tout simplement donc ouais non c'est un peu compliqué là pour pour la team adverse qui vont déjà perdre leur yop du coup on se retrouve en 3v2 avec un sacré qui est pas si mal en termes de vie l'enni il a encore l'altru tout ça donc on est plutôt pas mal et ils ont un saudi midlife donc game plutôt bien géré de notre part je trouve pour pour ce début voilà le saudi en face qui lui n'a aucune ldv pour pour oxer le sacré ou quoi que ce soit donc je pense qu'il va encore full invoque voilà ce pas mais les invoques pour pouvoir soutenir sa team ok il va mettre une un doppel le doppel sadida et il va mettre une surpuissante qui peut être embêtante pour pour franchement pour notre sacré or là ça peut être très embêtant après ouais bon un chaffeur voilà et je pense qu'il n'avait pas grand chose à faire en plus le chaffeur qui le retape il bloque la ldv pour la surpuissante donc là vraiment mal géré sur l'ordre d'invocation pour le coup c'est vraiment très mal géré pour par rapport à l'ordre d'invocation et du coup le hockey le petit doppel sadida qui va venir mettre deux petits coups sacrés voilà sur l'érosion ça fait pas de mal moi du coup je peux pas caler ma ma destin je suis un peu j'ai un peu le seum on va dire donc ce que je vais faire c'est que j'ai bon je pense j'ai bon sur le double g voilà je vais me faire un tour à vide et j'ai balancé ma destin pour la garder chargé voilà un petit mot en mille et ensuite bah j'ai j'ai l'inti voilà j'ai l'inti je vais aller mettre vers mon sacré on va commencer à avancer tout doucement mais c'est déjà plus simple d'avancer quand on est dans cette configuration en 3v2 c'est déjà bien plus simple comme d'habitude si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ce qui est une manière simple et gratuite de nous soutenir voilà en tant que créateur de contenu je vous invite aussi à mettre vos retours en commentaire par rapport au combat tout ça ou voilà me dire si il ya des vidéos que vous voulez que je fasse des modes que vous voulez que je fasse des concepts de vidéos voilà tout ça le discord communautaire est aussi à votre disposition pour la même chose avec en bonus quelques dofus book que que je vous ai fait voilà que j'ai utilisé lors de de mes différentes vidéos et pour parler avec la communauté voilà pouvoir échanger échanger des astuces etc etc voilà façon vous connaissez l'utilité d'indiscord je pense pour pour les joueurs de dofus un du coup on va se recentrer un peu sur le commentaire et du combat on arrive autour du sac rieur donc notre frérot le sac rieur balak a pas grand chose à faire je pense pourrait faire une fugue peut-être je sais pas en vrai moi je suis lui là je suis juste la folle je fais un peu de clean des invoques là de façon on n'a pas de pression de ouf et et moi je ferai un petit clean des invoques ok il va passer par là et il va aller sur le sur le sadi du coup il n'a pas trop respecté son ordre de prio ce qui va lui faire gâcher quelques pa mais bon c'est pas grave il nous met quand même le sadi en ldv donc ça c'est plutôt bénef et il va clean à même pas il va commencer à entamer la surpuissante je pensais qu'il pouvait la clean et ouais du coup bah là il s'est aperçu qu'il avait pas respecté du coup l'ordre de priorité et du coup bah il n'a pas pu taper le sadi c'est pas très très grave il aurait pas mis beaucoup de dégâts avec le peu de pa qui lui restait il lui restait bah 6 pa je crois donc voilà pas énorme même pas 6 pa il 4 7 et 2 ça fait ouais non si c'est ça il restait 3 pa 4 pa bon voilà c'est pas énorme du coup le sadi qui joue terre à notre grande surprise on vient de le voir taper donc ronce agressif c'est un sadi qui joue terre terre feu à mon avis vu comment taper le l'arbre tout à l'heure là il va reposer un arbre donc voilà toujours toujours plus dans l'excès et là malheureusement le fait qu'il ya encore la folle elle va venir me râle pa et j'ai pas pour aller faire un beau tour sur le sadi je voulais faire un petit bon coup de cac un truc comme ça de toute façon j'ai pris le piège d'immo donc j'ai plus trop de pm je peux tout juste bon coup de cac mais malheureusement il me semble que j'aurai pas les pa sur ce tour ci le doppel qui met quelques dégâts c'est pas c'est pas dramatique et là je prends un à six mois un j'aurais pu mais je vais décider de de clean et invoques voilà j'aimerais gêner j'ai qu'une un peu les invoques pour pas qu'elle nous embête sur les prochains tours et je vais mettre une petite sentence voilà histoire de régéné un peu vous voyez que ça tape quand même bien je suis feu haut mais ça tape quand même très très bien les sortes feu tout ça vous voyez bon là la destin j'ai mis du moins 1000 sur sur du 30% c'est pas énorme mais c'est toujours ça reste toujours très propre franchement je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais franchement je trouve que le mode est pas si mal que ça après beaucoup vont dire ouais tu joué up feu et c'est en vrai je trouve que le mode reste relativement correct franchement c'est un mode c'est un mode que je trouve vraiment très correct pour voilà bon du coup notre unique a essayé de sauver le sacré mais il apparaît ici malheureusement ce qui nous embête un peu le sram qui a toujours pas envie il me semble j'ai pas il me semble ne pas l'avoir vu en vie bon disons que pour l'instant il fait pas focus donc il peut ne pas s'invit mais bon ça aurait été quand même pratique je pense pour pouvoir faire du placement des trucs comme ça et jouer un petit rôle de soutien pendant deux trois tours ça aurait été pas mal d'ailleurs ça fait deux fois que je vois des sram qui servient pas comme ça normalement chacha s'invit mais de base c'est quand le focus et là il s'est pas trop fait focus depuis le début donc pas trop de nécessité là du coup le sadji qui va s'arbre directement en plus il est entre deux arbres et tout donc vous voyez la régène qui mange il s'est régène du 500 dans son tour c'est n'importe quoi donc là moi j'ai ma destin encore une fois je vais la claquer à vide sur bah peu importe sur quoi je la claque au final il faut juste la garder chargée quoi donc je réfléchis un peu je vois que je peux pas faire énormément de choses donc je vais claquer voilà la petite la petite destin qui va pas faire grand chose au final elle va taper que du comment dire que du 500 mais bon c'est pas énorme que du 500 que du 79 je sais pas pourquoi je dis 500 je suis resté bloqué sur le soin du sadji donc elle va taper que du 79 mais je m'en fiche elle reste chargée là du coup le sram qui s'invit vu qu'il voit qu'il peut être uniquement le seul le seul focus en fait ça peut être que lui donc forcément il va s'invit pour tempo le sadji qui ressortira d'arbre en étant quasiment full life je pense donc donc en vrai rien n'est joué pour cette game on avait très bien débuté après c'est vrai qu'il ya eu un ou deux misplays de la part de notre sacré de ne pas aussi un surement moi je me concentre beaucoup sur les invoques je sais que j'ai tendance à à beaucoup essayer de les éviter enfin de les clean vite et tout pour éviter de nous faire trop embêté après peut-être que c'est ça qui joue je sais pas trop mais mais en soit ça va ya pas eu trop de misplays je trouve de leur part il y en a eu quelques-uns quand même notamment de la part du sadida le fait que que ça surpuit n'est pas la ldv sur le sacré ça a joué un peu du coup le doppelstram qui m'a tapé et qui va passer son tour ensuite le double qui va aller à il tacle même pas l'ennie ok bon ça c'est grâce au nerf du double un sinon il taclait tous les jours le double du sram était vraiment très très fort à l'époque à l'époque juste avant la mage quoi et c'était vraiment trop trop fort tu pouvais tacler n'importe qui n'importe où c'était non franchement c'était une scène donc là je me fais des boeufs je prends il prend l'ennie prend les pa il me les a pas donné même s'il aurait pu en joue pas vraiment beaucoup sur la précis avec ce mode là j'ai tendance à dépend vraiment si je joue sur la précis que si je dois faire vraiment un gros gros tour avec la destin et tout mais de manière générale joue pas trop sur la précis donc c'est plutôt voilà et puis avec les pa avec 14 pa disons que je peux déjà faire bon coup de cac destin j'ai pas besoin de plus un voilà de toute façon là ça va être un tour pour moi ça va être un tour de boost j'ai pas grand chose de plus à faire peut-être essayer de clean la peut-être essayer de clean la gonflable je sais pas si je vais pouvoir avoir là j'attends il ya encore des petites latences voilà petite latence de la part du sram voilà qui a l'air de bugger un peu donc voilà je vais mettre ma puissance je vais mettre un petit coup de cac sur le chaffeur j'ai pas maîtrise du coup c'est pas très très grave j'ai pas si j'ai récupéré la sentence mais je sais pas si je vais aller la claquer du coup sur la gonflable ou si je vais décider de me maîtrise bon je vais me maîtrise voilà je maîtrise tranquille je vais pas me prendre trop trop la tête à ce niveau là je vais aller je vais aller me mettre pour bloquer le passage là bas je vais rapprocher le sadie pour que pour que le lenny est une diagone une diagonale et même puisse aller au corps à corps si besoin même s'il a un claque distance donc normalement il a pas à y aller mais sait-on jamais du coup le sram qui en a envie qui va nous préparer des petites filouterie je pense le frérot panda qui bug aussi franchement ce game je sais pas pourquoi tout le monde s'est mis à bugger bon en soit ça a pas été déterminant parce qu'il y a aucun bug qui a fait crash quelqu'un ou quoi mais quand même c'est assez relou du coup le frérot chacha qui est caché il met des petits insidieux des petits empoisonnés voilà il fait il essaie de faire son petit taf enfin il fait son petit taf de sram de toute façon il met un peu de temps à jouer le frérot petit piège d'immo je pense qu'il va peut-être me pousser non je sais pas ouais voilà il va me pousser en plus il m'a remis dans un dans l'immo donc je prends moins deux c'est assez relou franchement le piège d'immo très très fort surtout j'ai pas beaucoup d'esquives donc prendre un piège d'immo comme ça gratuit c'est c'est assez ça c'est douloureux franchement c'est assez douloureux bon je peux toujours bon au cag du sadi donc c'est pas très grave après le sadi va certainement bouger donc ce tour si normalement il me semble que c'est ce tour si qui se remet en normal entre guillemets enfin qu'il sort de l'état d'arbre quoi donc à voir s'il se déplace voir ce qu'il fait je pense dans tous les cas qu'il va devoir bouger il va pas rester là au cag et tout à voir il va mettre ok la kawatt ici donc je peux plus bon au cag je sais pas trop pourquoi il a mis la kawatt là je sais pas si ça bon je sais pas c'est pas très grave là du coup le sadi qui va juste avoir à caler une libé peut-être je sais même pas s'il va la caler au final la libé ok il va quand même caler la libé moi je vais voir ce que ce que je peux faire ok il cale un arbre vous voyez qu'il veut vraiment en fait nous empêcher de passer il se crée une armée d'arbres mais il a raison concrètement c'est lui qui a raison là pour le coup bah moi ce que je vais faire je pense que je vais continuer à clean faire comme je fais depuis le début un clean les invoques les trucs voilà on va relâcher la destin que je gardais absolument chargé voyez on clean la petite folle donc ça va assez l'embêter le sram qui va redevenir un vide tour qui va sortir d'un vide tour pro donc on va pouvoir aller le spot directement ça ça va être assez cool en tout cas il lâche rien franchement ce game elle est je la trouve assez jolie malgré le fait qu'elle soit un peu longue désolé d'ailleurs pour la longueur un dites moi aussi si le format est trop long pour vous ou pas au au dessus de 40 minutes de colis je vous le mets en fois deux à chaque fois dans tous les cas parce que sinon c'est c'est trop long en fait pour vous et même pour moi à commenter c'est c'est assez long donc après on m'a dit voilà au dessus de 40 minutes de colis mais en fois deux de façon j'ai suivi des conseils de mon ami d'office touch life voilà qui m'a dit que c'est un peu trop long après pour moi aussi je le trouve franchement là pour le coup après c'est vrai que j'ai cette tendance à vouloir que le colis soit en vitesse normale pour qu'on puisse bien voir les moves et tout mais j'avoue que le x2 des fois c'est nécessaire on arrive sur le tour du sadi du coup le sadi qui est vraiment en grosse pls là pour le coup je sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire bah là à l'heure actuelle pas grand chose le sram qui a eu le temps de mettre deux doubles quand même on est tour 8 il y a deux doubles c'est assez relou ok il va mettre des bons dégâts quand même avec son son tremblement bon de bons dégâts voilà c'est parce que je me prends deux arbres et tout qu'il a mis de bons dégâts sinon c'est pas c'est pas insane mais ça fait quand même le taf c'est du grattage et là il reste 9 pa qu'est ce qu'il peut faire avec 9 pa en sachant qu'il a plus trop de vie peut-être qu'il a un cac qui lui permet de se régéné ok il va enlever l'arbre pour que je prenne le poison non quoique là il est trop lent pour que je prenne le poison ok il voulait une diagonale peut-être j'ai pas trop compris là pour le coup ce move je l'ai pas trop compris donc là j'ai juste de bons et puis puis flamish de toute façon voilà il faut que je tue en une flamish ce serait pas mal même si je pense que voilà il survit à littéralement un pdv hein donc c'est un peu relou voilà j'ai kill avec le souffle j'ai kill avec le souffle et puis là j'ai plus grand chose à faire donc je vais aller nous booster avec le frérot parce que vu que lui il tape sur plusieurs lignes la divine ça lui fait toujours plaisir on va mettre un gg quand même c'était une très jolie game je trouve malgré le fait qu'il y ait eu quelques fails des deux côtés hein très jolie game et puis ce stuff je trouve vraiment fun à jouer sur le yop beaucoup de gens me disent ouais c'est éclaté nanana en vrai je le trouve vraiment fun à jouer c'est pas c'est pas un stuff qui est hyper fort mais c'est vraiment un stuff que je trouve très très fun à jouer bon là malheureusement je prends le le petit le petit piège de sape qui me débuffe donc je n'aurai plus la puissance à mon tour j'aurai encore la maîtrise donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal en plus de ça je vais pouvoir caler un full tour normalement là sur le sur le stram ça devrait pas poser trop de problèmes bon j'ai quand même pris assez cher après je m'aurai gêne avec l'épée donc il y a aussi cet avantage là et je m'aurai gêne bien sûr aussi avec la sentence qui qui est gratuite en voilà petite sentence je m'aurai gêne du 200 je vais au cac je vais mettre un coup de cac je m'aurai gêne du 300 là on va précis c'est un tour destin je suis plus puissance mais c'est pas grave on va mettre ça et voilà vous voyez la petite destin qui passe sans puissance à 600 sur du 30% c'est pas dégueu d'autant plus que j'ai pas mal d'origènes là le stram qui va tout donner sur moi voilà il va faire un il va vraiment tout donner et en vrai il a raison parce que c'est limite si il m'avait enfin si il me tue en fait il a encore moins de gg bon là après le problème c'est que du coup je me fais soin à balle j'ai récupéré la puissance donc à mon tour je vais pouvoir puissance bon je suis en retour de précis donc j'ai pas faire grand chose avec mais je la fais quand même je peux encore mettre un petit coup de cac qui va passer à 993 en crit cette voici sans la maîtrise ce qui vous l'avouerait est quand même assez propre avec les 400 de régène qui vont en plus là il me remet un full tour il se réinvit et ça c'est assez relou les strams qui ont la fâcheuse habitude de faire durer les games voilà alors que là bas concrètement c'est perdu je vais récupérer du soin tous les tours je peux me régène enfin voilà en tout cas sur cette game on part sur une victoire qui est bien méritée je trouve n'hésitez encore pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ça fait toujours plaisir voilà de d'avoir des retours merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout ça fait super plaisir toujours de toute façon les gars franchement c'est c'est top le soutien que vous apportez c'est vraiment top et on se retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo sur dofus touch en attendant moi je vous dis à la prochaine portez vous bien c'était mars ciao ciao